Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon numéro 5 La foi de l'Ancien Testament Études de la semaine Galatoire verset 1 à 14 Romain 1 verset 2 Romain 4 verset 3 Genèse 15 verset 6 Genèse 12 verset 1 à 3 Lévitique 17 verset 11 Et 2 Corinthiens 5 verset 21 Verset à mémoriser Le Christ vous a racheté de la malédiction de la loi En devenant malédiction pour nous Car il est écrit Maudit soit quiconque est pendu au bois Galatoire verset 13 Un petit garçon avait fabriqué un petit bateau Bien peint et magnifiquement assemblé Un jour quelqu'un vola son bateau Ce qui le désola En passant un jour devant un mont de piété Il vit son bateau Tout joyeux il entra Précipitamment dans la boutique Et déclara au prétire sur gage Ce bateau m'appartient Non Répondit l'homme Il est à moi Car je l'ai acheté Oui Dit le garçon Mais il est à moi Je l'ai fabriqué Dans ce cas dit l'homme Si tu me donnes 2 dollars Il est à 3 Cela représentait beaucoup d'argent Pour un garçon Sans un sou en poche Mais il décida de l'acheter Il tondit des pelouses Fit toutes sortes de corvées Et réunit bientôt l'argent Il courut jusqu'à la boutique Et dit Je veux mon bateau Il paya la somme Et reçut son bateau Il prit le bateau dans ses bras Le serra fort Et dit Mon petit bateau chéri Je t'aime Tu es à moi Tu es deux fois à moi Je t'ai fabriqué Et maintenant je t'ai acheté C'est la même chose pour nous Nous sommes en un sens Deux fois au Seigneur Il nous a créés Et nous avons atterri Dans la boutique du diable Alors Jésus est venu Et a payé une forte somme Non grâce à de l'argent Et de l'or Mais par son sang précieux Nous appartenons au Seigneur Par création Et par rédemption Et nous vous laissons Avec cette réflexion Cette semaine Nous allons sonder La rédemption de la race humaine Par la foi en Christ Là qu'elle existait A l'époque des patriarches Et des prophètes Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà la leçon De dimanche Galate stupide Laisons Galatoire Les versets 1 à 5 Résumons ci-dessous Ce que Paul leur dit En quoi risquons-nous De tomber dans le même piège Spirituel En prenant un bon départ Pour tomber ensuite Dans le légalisme Galatoire 1 à 5 Ô Galate insensé Qui vous a fasciné Vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus Christ crucifié Voici seulement ce que je veux Apprendre de vous Est-ce en pratiquant la loi Que vous avez reçu l'esprit Ou en écoutant avec foi Êtes-vous tellement insensé Après avoir commencé par l'esprit Allez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous fait tant d'expériences en vain Si du moins c'est en vain Celui qui vous accorde l'esprit Et qui opère des miracles parmi vous Le fait-il donc Parce que vous pratiquez la loi Ou parce que vous écoutez avec foi Plusieurs versions modernes Ont essayé de saisir Le sens des paroles de Paul Au verset 1 Sur ces stupides galates Le terme qu'emploie Paul en grec Est en réalité plus fort Il s'agit d'un outoui Qui vient du mot Qui signifie intelligence Nous Littéralement Il signifie sans cervelle Les galates ne réfléchissaient pas Paul ne s'arrête pas là Il dit qu'en raison De leur agissement si stupide Il en vient à se demander Si un magicien ne leur a pas jeté un sort Qui vous a ensorcelé Dans la version d'Herbi Son choix de mots Laisse peut-être même entendre Que la source de leurs conditions Est au final Le diable De Corinthiens 4 Le verset 4 Ce qui laisse Paul aussi perplexe Sur l'apostasie des galates C'est qu'il savait que le salut Était enraciné dans la croix du Christ Il n'avait pas pu passer à côté Le mot traduit par Dépeint ou décrit Dans Galates 3 verset 1 Signifie littéralement Affiché ou peint On l'utilisait pour décrire Toute programmation publique Paul est en train de dire Que la croix est un élément Tellement central de sa prédication Que les galates avaient en fait Vu spirituellement Christ crucifié Un Corinthiens 1 verset 23 Un Corinthiens 2 verset 2 En un sens Il est en train de dire Que par leurs actes Ils se détournent de la croix Paul met ensuite en opposition L'expérience du moment des galates Avec la manière Dont ils ont eu La foi en Christ au départ Il fait cela En leur posant des questions Rhetoriques Comment ont-ils reçu l'esprit C'est-à-dire Comment sont-ils devenus chrétiens Et d'un point de vue Légèrement différent Pourquoi Dieu leur a-t-il donné l'esprit Et est-ce parce qu'ils avaient fait Quoi que ce soit Pour le mériter Certainement pas C'était plutôt parce qu'ils ont cru A la bonne nouvelle De ce que Christ avait déjà fait pour eux Avec un si bon départ Pourquoi pensaient-ils Qu'ils devaient à présent Comter sur leur propre conduite Vous arrive-t-il de penser Je ne me débrouille pas trop mal Je suis un chrétien plutôt solide Je ne fais pas ci Ou je ne fais pas ça Et de vous dire Même subtilement Que vous êtes en quelque sorte Suffisamment bon pour être sauvé En quoi est-ce que cela ne va pas Et nous vous laissons Avec cette question réflexion Nous pêchons à différents niveaux Selon vous Pourquoi le Christ nous achète-t-il A un même prix C'est-à-dire par son propre sang Au revoir Et à demain si tu veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi Ancré dans les Écritures Jusque-là Dans sa lettre aux Galactes Paul a défendu son évangile De la justification par la foi En évoquant l'accord conclu Avec les apôtres à Jérusalem Galates 2 verset 1 à 10 Et l'expérience personnelle Des Galates eux-mêmes Galates 3 verset 1 à 5 De Galates 3 verset 6 Paul se tourne à présent Vers le témoignage des Écritures Pour la confirmation ultime De son évangile En fait, le passage de Galates 3 verset 6 à 4 verset 31 est constitué d'arguments progressifs enracinés dans l'Écriture Que veut dire Paul quand il évoque l'Écriture dans Galates 3 verset 6 à 8 ? Lisons également Romains 1 verset 2 Romains 4 verset 3 Et Romains 9 verset 17 Galates 3 verset 6 à 8 Ainsi Abraham crut Dieu Et cela lui fut compté comme justice Reconnaissez-le donc Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi A d'avance annoncer cette bonne nouvelle A Abraham, toutes les nations seront bénies en 3 Romains 1 verset 2 Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les 7 Écritures Romains 4 verset 3 En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice Romains 9 verset 17 Car l'Écriture dit à Pharaon Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en 3 ma puissance Et pour que mon nom soit publié par toute la terre Il ne faut pas oublier qu'au moment où Paul écrit sa lettre au Galate Il n'y a pas de Nouveau Testament Paul a été le premier auteur du Nouveau Testament L'Évangile de Marc est probablement le plus ancien des 4 Évangiles Mais il n'a été écrit vraisemblablement que vers l'époque de la mort de Paul 65 après Jésus-Christ C'est-à-dire environ 15 ans après la lettre de Paul au Galate De sorte que lorsque Paul parle d'Écriture Il ne pense qu'à l'Ancien Testament Les Écritures vétéro-testamentaires jouent un rôle important dans les enseignements de Paul Il ne les considère pas comme des textes morts Mais comme des textes faisant autorité et comme la parole vivante de Dieu Dans 2 Timothée 3 verset 16, il écrit Toute Écriture est inspirée de Dieu Le mot traduit par « inspirer » est « théo bnetos » La première partie du mot « théo » signifie « Dieu » Tandis que la deuxième partie signifie « respirer » ou « souffler » L'Écriture est soufflée par Dieu Paul emploie l'Écriture pour démontrer que Jésus est le Messie promis Romain 1 verset 2 Pour donner des instructions en matière de vie chrétienne Romain 13 verset 8 à 10 Et pour prouver la validité de ses enseignements Galate 3 verset 8 et 9 Difficile de déterminer exactement le nombre de fois où Paul cite l'Ancien Testament Mais on en trouve des citations dans toutes ses lettres Sauf dans ses plus courtes, Tite et Philemon Lisez attentivement Galate 3 verset 6 à 14 Identifiez les passages que Paul cite et qui sont tirés de l'Ancien Testament Qu'est-ce que cela nous indique sur l'autorité de l'Ancien Testament pour lui et les autres ? Vous arrive-t-il parfois de penser que certaines parties de la Bible sont plus inspirées que d'autres ? Étant donné la déclaration de Paul dans 2 Timothée 3 verset 16 Quel danger court-t-on à emprunter ce chemin ? Et nous vous lisons avec cette question de réflexion Que nous enseigne la loyauté d'Abraham sur la foi ? Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi Comptez comme juste D'après vous, pourquoi Paul évoque-t-il d'abord Abraham alors qu'il se tourne vers les Écritures pour valider son message évangélique ? Galat 3 verset 6 Galat 3 verset 6 Ainsi Abraham crue Dieu et cela lui fut compté comme justice Abraham était un personnage central du judaïsme Non seulement c'était le père du peuple juif Mais les juifs du temps de Paul le considéraient également comme le prototype du véritable juif Beaucoup croyaient non seulement que son trait principal était l'obéissance Mais aussi que Dieu avait déclaré Abraham juste à cause de cette obéissance Après tout, Abraham avait abandonné sa patrie et sa famille Il avait accepté la circoncision Et il était même disposé à sacrifier son fils sur l'ordre de Dieu Si ça, ce n'est pas de l'obéissance A tant insisté sur la circoncision, les adversaires de Paul avaient de toute évidence les mêmes arguments Mais Paul renverse la tendance en évoquant Abraham A neuf reprises dans Galat comme un exemple de foi et non d'observation de la loi Voyons la citation de Paul de Genèse 15, le verset 6 Que signifie l'éternel le lui compta comme justice ? Voir également Romain 4, les versets 3 à 6 et 8 à 11 Ainsi que les versets 22 à 24 Genèse 15, verset 6 Romain 4, les versets 3 à 6 En effet, que dit l'écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie Sa foi lui est comptée comme justice De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre Verset 8 à 11 Et comme certains calomniateurs, prétendant que nous le disons Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? La condamnation de ces gens est juste Quoi donc sommes-nous supérieurs ? Absolument pas Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché Selon qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu Verset 22 à 24 Tandis que la justification était une métaphore tirée du monde judiciaire, le mot « compter » ou « considérer » est une métaphore tirée du domaine des affaires Elle peut signifier créditer ou placer quelque chose au compte de quelqu'un Non seulement le terme est employé à propos d'Abraham dans Galatoire verset 6 Mais il apparaît à 11 reprises en lien avec le patriarche Certaines versions de la Bible le traduisent par « compter », « considérer » ou « imputer » Selon la métaphore de Paul, ce qui est placé sur nos comptes, c'est la justice Mais la question est, sur quelle base Dieu nous compte-t-il comme juste ? Certainement pas sur la base de l'obéissance, malgré ce que prétendaient les adversaires de Paul Peu importe ce qu'il disait sur l'obéissance d'Abraham, l'Écriture déclare que c'est à cause de la foi d'Abraham que Dieu le considéra comme juste La Bible est claire, l'obéissance d'Abraham n'était pas la raison de sa justification Elle en était plutôt la conséquence Il n'a pas agi ainsi pour être justifié Il a agi ainsi parce qu'il était déjà justifié La justification mène à l'obéissance et non le contraire Méditez sur ce que cela signifie Vous êtes justifié non grâce à ce que vous faites, mais grâce à ce que Christ a fait pour vous Pourquoi est-ce une aussi bonne nouvelle ? Comment apprendre à vous approprier cette vérité ? Autrement dit, comment croire qu'elle s'applique à vous personnellement Quelles que soient vos difficultés passées et même actuelles ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion Comment la loi nous indique-t-elle l'évangile ? Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue à votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi L'évangile de l'Ancien Testament Aussi l'écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-croyants en vertu de la foi A d'avance annoncer une bonne nouvelle à Abraham Toutes les nations seront bénies en 3 Galacte 3 verset 8 Paul écrit que non seulement l'évangile a été prêché à Abraham Mais que c'est Dieu qu'il a prêché Il s'agissait donc du véritable évangile Mais à quel moment Dieu a-t-il prêché l'évangile à Abraham ? Paul cite Genèse 12 verset 3 Ce qui indique qu'il pense à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham Quand il a appelé dans Genèse 12 verset 1 à 3 Lisons Genèse 12 verset 1 à 3 Que nous indique ce passage sur la nature de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham ? Genèse 12 verset 1 à 3 L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père Fais le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Deviens donc une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Je maudirai celui qui te maudira Toutes les familles de la terre seront bénies en 3 La base de l'alliance entre Dieu et Abraham concernait les promesses que Dieu lui avait faites Dieu dit à Abraham à 4 reprises ce qu'il va faire Je ferai, je bénirai, je rendrai, je maudirai Les promesses que Dieu fait à Abraham sont étonnantes Car elles sont totalement unilatérales Dieu fait toutes les promesses Abraham ne promet rien C'est tout le contraire de la manière dont la plupart des gens essaient d'entrer en relation avec Dieu Nous promettons généralement de le servir s'il veut bien faire quelque chose pour nous en échange Mais c'est du légalisme Dieu n'a pas demandé à Abraham de lui promettre quoi que ce soit mais d'accepter ses promesses par la foi Bien entendu, ce ne fut pas chose facile car Abraham a dû apprendre à se confier totalement en Dieu et non en lui-même Voir Genèse 22 L'appel d'Abraham illustre ainsi l'essence de l'évangile qui est le salut par la foi Certains se trompent en concluant que la Bible enseigne deux voies de salut Ils affirment qu'à l'époque de l'Ancien Testament le salut était basé sur l'observation des commandements Mais comme cela ne marchait pas très bien Dieu a aboli la loi et a rendu possible le salut par la foi On ne saurait être plus éloigné de la vérité Comme Paul l'a écrit dans Galates 1, le verset 7 Il n'y a qu'un seul évangile Quels autres exemples pouvez-vous trouver dans l'Ancien Testament du salut par la foi seul ? Voyons par exemple Lévitique 17, le verset 11 Somme 32, le verset 1 à 5 De Samuel 12, le verset 1 à 13 Et Zacharie 3, le verset 1 à 4 Lévitique 17, le verset 11 Car la vie de la chair est dans le sang Je vous l'ai donné sur l'autel Afin qu'il serve d'expiation pour votre vie Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation Somme 32, verset 1 à 5 Heureux celui dont la transgression est enlevée Dont le péché est pardonné Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute Et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute Tandis que je me suis tu Mes os se sont consumés Je gémissais toute la journée Car en nuit et jour ta main pesait sur moi Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été Je t'ai fait connaître mon péché Je n'ai pas couvert ma faute J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel Et toi tu as enlevé la faute de mon péché De Samuel 12, verset 1 à 13 L'Éternel envoya Nathan vers David Nathan vint à lui et lui dit Il y avait dans une même ville deux hommes Le riche et l'autre pauvre Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité Le pauvre n'avait rien du tout Sinon une petite brebis Qu'il avait achetée Il la nourrissait Et elle grandissait chez lui avec ses fils Elle mangeait de son pain Buvait dans sa coupe Dormait sur son sein Elle était pour lui comme une fille Un voyageur arriva chez l'homme riche Et le riche ménagea son petit et son gros bétail Pour préparer un repas Au voyageur arrivé chez lui Il y prit la brebis du pauvre Et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui Colère de David s'enflamma violemment contre cet homme Et il dit à Nathan L'éternel est vivant L'homme qui a fait cela mérite la mort Grèce 6 Il rendra au croix dupe la brebis Pour avoir commis cette action Et pour avoir agi sans ménagement Alors Nathan dit à David Tu es cet homme là Ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël C'est moi qui t'ai donné l'onction Comme moi sur Israël Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saïd Je t'ai donné la maison de ton seigneur J'ai placé dans ton sein les femmes de ton seigneur Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas Et si cela était trop peu J'y ajouterais encore Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'éternel En faisant ce qui est mal à ses yeux Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite Tu as pris sa femme pour en faire ta femme Et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites Maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison Parce que tu m'as méprisé Et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite Pour en faire ta femme Verset 11 Ainsi parle l'éternel Je vais susciter un malheur contre toi au sein de ta famille Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes Pour les donner à l'un de tes proches Qui couchera avec elle à la vue de ce soleil Car tu agis en secret Et moi je ferai cela en face de toute Israël Et à la face du soleil David dit à Nathan J'ai péché contre l'éternel Et Nathan dit à David L'éternel pardonne ton péché Tu ne mourras pas Zacharie 3 verset 1 à 4 Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué Debout devant l'ange de l'éternel Et Satan debout à sa droite pour l'accuser L'éternel dit à Satan Que l'éternel te réprime Satan Que l'éternel te réprime Lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales Et se tenait debout devant l'ange Celui-ci prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui Otez-lui les vêtements sales Puis il lui dit Vois, je t'enlève ta faute Pour te revêtir d'habits précieux Nous entendons souvent l'expression Grâce à bon marché Le terme est inapproprié La grâce n'est pas à bon marché Elle est gratuite En tout cas pour nous Mais nous la ruinons Quand nous pensons que nous pouvons y ajouter quelque chose Par nos œuvres Ou bien quand nous pensons pouvoir nous en servir Comme une excuse pour pécher Dans votre vécu Laquelle de ces deux tendances avez-vous Et comment mettre un terme à cela ? Et nous vous laissons à cette question de réflexion Puisque nous sommes rachetés par l'amour de Jésus Pourquoi devons-nous prier ou aller à l'église ? Au revoir Et à demain si tu veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà la leçon de jeudi Rachetée d'une malédiction Galate 3 les versets 9 à 14 Les adversaires de Paul ont sans aucun doute été sidéris par ces paroles audacieuses de Galate 3 le verset 10 Ils ne se considéraient certainement pas comme étant sous une malédiction Au contraire, ils s'attendaient à être bénis pour leur obéissance Pourtant Paul parle sans équivoque Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction Car il est écrit Maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire Galate 3 le verset 10 Paul oppose deux options totalement différentes Le salut par la foi et le salut par les œuvres Les bénédictions et les malédictions relatives à l'alliance présentées dans Deutéronome 27 et 28 étaient simples Ceux qui obéissaient étaient bénis et ceux qui désobéissaient étaient maudits Cela signifie que si quelqu'un veut compter sur l'obéissance à la loi pour être accepté par Dieu Alors toute la loi doit être observée Nous n'avons pas la liberté de choisir ce que nous voulons suivre Et nous ne devons pas croire non plus que Dieu est disposé à fermer les yeux sur une petite erreur par-ci par-là C'est tout, tout rien C'est une mauvaise nouvelle non seulement pour les gentils mais aussi pour les adversaires légalistes de Paul Car tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Romain 3, verset 23 Quels que soient les efforts que nous consacrons à essayer d'être bons La loi ne peut que nous condamner comme transgresseur Comment Christ nous a-t-il délivré de la malédiction de la loi ? Voyons Galat 3, verset 13 et 2 Corinthiens 5, verset 21 Galat 3, verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois » 2 Corinthiens 5, verset 21 Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous Afin que nous devenions en lui justice de Dieu Paul nous présente une nouvelle métaphore pour expliquer ce que Dieu a fait pour nous en Christ On employait le terme « racheté » pour parler du prix de la rançon payée pour libérer des otages ou un esclave Puisque le salaire du péché c'est la mort Cette malédiction, cette incapacité à observer la loi Revenait souvent à une condamnation à mort La rançon payée pour notre salut n'était pas insignifiante Elle a coûté à Dieu la vie de son propre fils Jean 3, verset 16 Jésus nous a racheté de la malédiction en portant nos péchés 1 Corinthiens 6, verset 20 1 Corinthiens 7, verset 23 Il a pris volontairement notre malédiction sur lui Et a souffert en notre nom la peine du péché 2 Corinthiens 5, verset 21 Paul cite Deutéronome 21, verset 23 comme preuve scripturaire D'après la coutume juive, une personne se trouvait sous la malédiction de Dieu Si, après son exécution, son corps était pendu à un arbre La mort de Jésus sur la croix était considérée comme un exemple de cette malédiction Acte 5, verset 30 1 Pierre 2, verset 24 Rien d'étonnant, donc, à ce que la croix ait constitué une telle pierre d'achoppement pour certains juifs Qui ne pouvaient concevoir que le Messie était maudit par Dieu Mais c'était exactement le plan de Dieu Oui, le Messie apportait une malédiction Mais ce n'était pas la sienne, c'était la nôtre Et nous vous laissons à cette question de réflexion Le fait que Dieu sauve les pécheurs Me permet-il d'être un pécheur ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi Pour aller plus loin Le Christ s'est substitué à nous Il a apporté l'iniquité de tous Il a été mis au nombre des transgrisseurs Afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sous son cœur L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché Remplissait de consternation l'âme de Jésus Pendant toute sa vie, le Christ n'avait pas cessé de publier à un monde perdu La bonne nouvelle de la grâce du Père et de l'amour qu'il pardonne Son thème constant, c'était le salut du plus grand pécheur Maintenant, sous le poids de la culpabilité qui l'accable Il ne lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle Qu'éprouva le sauveur en cette heure d'angoisse suprême Où la présence divine lui était retirée Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait cette torture physique Luther entra alors résolument dans la liste comme champion de la vérité Montant en chair, il fit entendre de solennels avertissements Mettant en relief la nature odieuse du péché Il affirma qu'il est impossible à l'homme par ses propres efforts D'atténuer sa culpabilité ou d'éluder le châtiment de Dieu Seule la repentance et la foi en Jésus-Christ peuvent sauver le pécheur La grâce, donc gratuite de Dieu, ne s'obtenant pas à prix d'argent Luther conseillait à ses auditeurs non d'acheter des indulgences Mais de compter avec foi sur un sauveur crucifié A méditer Aujourd'hui encore dans notre église Certaines personnes ont de la difficulté à accepter le salut par la foi seule C'est-à-dire que la grâce de Dieu à travers Christ nous sauve en dehors de nos œuvres Que cache l'hésitation de certains à accepter cette vérité cruciale ? Paul a eu des mots très durs pour cette erreur théologique du salut par les œuvres Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance d'une bonne théologie ? Pourquoi devrions-nous en tant qu'église prendre position avec force si nécessaire quand l'erreur est enseignée parmi nous ? Résumé, du début à la fin de la vie chrétienne Le fondement de notre salut, c'est la seule foi en Christ C'est à cause de la foi qu'Abraham a eu dans les promesses de Dieu qu'il a été considéré comme juste Et ce même don de la justice est disponible pour quiconque aujourd'hui partage la foi d'Abraham La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas condamnés pour nos erreurs C'est que Jésus a payé le prix de nos péchés en mourant à notre place Pour conclure, les Écritures doivent être notre guide dans chaque aspect de notre vie Nous devons savoir ce qu'elles disent Prions alors que nous étudions chaque jour la Bible Prions pour que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique ce que nous y apprenons Avec la bénédiction divine, nous nous enracinerons ainsi dans la parole de Dieu Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz